salut tout le monde donc salut tout le monde j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous moi ça va super beau il fait beau aujourd'hui il n'y a rien rien à se plaindre tout est beau aujourd'hui donc aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer avec moi je m'en vais faire les courses pour la maison il ya des petits trucs qui nous manque du lait tout ça des petits trucs qui nous manque à la maison je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi vous allez voir un peu qu'est ce que nous on achète à la maison comme épicerie c'est pas vraiment compliqué c'est très très simple et que j'ai dit pourquoi pas vous embarquer avec nous donc si vous n'êtes pas encore abonné à samuel et joël je vous invite à vous abonner à liker à partager à commenter ça nous fait énormément plaisir donc comme vous voyez je suis en route et je m'en vais chez cosco vite fait je vais juste à l'acheter comme du lait des petits trucs je suis tellement pressé parce que j'ai un peu mal au coeur laisser mon fils un peu comme ça surtout qu'il boit lui à chaque on va dire même pas énerve donc quand il est éveillé là il boit il dort un temps 30 minutes innard il se réveille tout ça j'espère que je ferai moins de temps et sans prendre moins de temps pour faire tout ça donc je vous embarque avec moi comme ça vous allez voir c'est qu'on fait comme course tout ça qu'est ce que je voulais vous dire encore autre chose et oui c'est ça je voulais vous dire comme que c'est vraiment difficile genre quand t'as t'es comme t'sais quand t'as pas quelqu'un pour t'aider et qu'il a des enfants tout ça à la maison c'est vraiment difficile donc encore une fois un petit courage à nous les parents c'est pas facile surtout qu'à la semaine derrière ma fille on a décidé de les garder avec nous donc on a pas décidé ils ont conseillé à la galerie tout ça qu'il y aura pas beaucoup de monitrices ils nous ont dit ça serait mieux peut-être de garder avec nous sinon ils vont être obligés de toutes les mélanger on n'a pas voulu prendre la chance tout ça de le mélanger quoi donc c'est ça qui là je m'en vais comme je disais je fais que mes répétés en tout cas c'est simple très compliqué la vie très compliqué avant on avait toujours l'habitude d'aller quand j'allais faire mon épicerie on allait toujours avec Samuel on avait avec Emmanuel avec mon chien tout ça et on avait une grosse voiture aussi là on a une petite voiture donc on peut pas amener et les chiennes et Manuela et le bébé et le bébé et le bébé on est tous partis comme on faisait avant on peut pas c'est devenu difficile on a pas de choix nous comme je disais qu'on a pas de choix tout ça je vais être obligé on va être obligé si Samuel sort moi je reste à la maison si moi je sors Samuel reste à la maison et vous connaissez les hommes là on va y aller vers l'épicerie en tout cas il y a des hommes qui le fait mais Samuel je vais pas compter sur lui et non mais ça je vais être toute saine je trouve ça bizarre ok là je viens d'arriver chez Costco je m'avais je m'apprécie je crois j'espère qu'il y aura pas beaucoup pour moi on a besoin de trop de salaire fait que vous m'y voyez pas c'est bon donc je sais pas on savait pas qu'est-ce qui m'est arrivé c'est que j'avais oublié mon portemonnais à la maison je suis retournée pour aller les prendre donc au lait des faginiens je pense qu'ils vont même prendre plus du temps et là les petits bébés ils étaient déjà tannés non ? ok là let's go donc là je viens d'arrêter chez Costco donc let's go si je suis pas prête je vais filmer sinon je vais montrer ça à la maison merci belle C'est pas possible Je ne savais pas ce qui m'est arrivé J'ai jamais été stressée de même Mon Dieu, il faut que je prenne un petit souffle Sinon, je ne pourrais pas conduire J'ai jamais été stressée de même Vous imaginez que j'ai fait l'épicerie Et Samuel n'arrête pas de m'appeler A chaque fois, il y a l'enfant qui pleure, je l'entends Ça m'a dégoûtée, envie de faire l'épicerie Et mon Dieu, j'ai arrêté de pleurer Je sens mon cœur déchiré Quand j'entends l'enfant pleurer, je sens mon cœur déchiré Et puis, le comble, c'est que j'ai perdu mon téléphone À cause du stress, je n'ai même pas pu faire toute l'épicerie Que j'avais envie de faire Et j'ai perdu mon téléphone Maintenant, il faut faire les tours Et vous savez comment il y a du monde chez Costco Donc, jusqu'à ce que quelqu'un puisse les retrouver Ou me les ramener J'ai rougi J'ai rougi Je n'ai jamais été stressée De même Oh my god Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Et là, j'ai attendu comme un bout de temps Déjà, un Je ne sentais pas cette journée Je ne sentais pas cette épicerie, cette sortie Et d'abord, j'avais laissé la carte à la maison Donc, je suis partie Je suis partie, arrivé presque, arrivé chez Costco Je me suis rendu compte que j'ai un peu oublié la carte Je fais les demi-tours Après, je suis revenue J'arrive Et là, mon téléphone n'arrête pas de sonner à chaque... Il y a l'enfant qui n'arrête pas de pleurer Et là, il y a ma fille qui n'arrête pas de pleurer aussi Parce que mon bébé pleure, mon fils pleure Ma fille pleure qui dit Maman, je suis tombée, tout ça Elle est comme le téléphone Bon Je vais rencontrer ça à la maison Et je n'ai même pas pu vous filmer comment je faisais l'épicerie Je vais vous montrer ça à la maison dès que je vais arriver Donc, je cours derrière les temps Donc, c'est ça Je viens d'arriver à la maison Pas tout de suite J'ai eu le temps de faire... De donner le sein à mon bébé Tout ça Et voilà Donc, c'est ça Je vais vous présenter Toutes les courses que j'ai fait Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire Comme je vous ai dit Avec tout ce qui m'est arrivé C'est tellement fou J'arrive à en rire maintenant Mais J'étais tellement stressée Que j'avais envie de pleurer Tout ce qui m'est arrivé là Je pense que les hormones Des fois, ma sainte là Il y en a encore un peu Parce que c'était vraiment fou malade là Donc, je vais vous présenter Maintenant En fait Dans le fond Moi, j'achète presque tout Chez Costco Tout, tout Chez Costco Et Souvent, je m'en vais se maxi Juste pour acheter Comme Des petits trucs Comme les riz Et tout ça Mais sinon Presque tout J'achète chez Costco Donc Let's go Je vais vous présenter Tout ça Et Voilà C'est ça mon épicerie Comme vous voyez J'achetais Deux poulets Deux poulets J'achetais Le Je pense D'avien de porc Le bœuf Le cote levée de porc aussi J'achetais des climatines Nous, on adore ça Enfin, des climatines Des fraises Et Des pots de fruits Comme ça Ça, c'est pour ma fille Elle adore ça En collation Tout le matin Elle niaise souvent Là, elle ne veut pas rien Rien boire Donc, un yogourt Avec un peu de climatine Ou des Les raisins Tout ça Ben, j'achète du sel Parce que J'achète toujours du sel Chez Costco Parce que c'est Très bon prix Vous voyez C'est paquet de 3 Pour 2 dollars 35 C'est quasiment Rien Ça fait que ça me dure Comme ça Je vais vous dire Peut-être 4-5 mois Ça me dure Comme ça J'ai acheté des oeufs Donc Du lait Juste vous dire Nous, à la maison On ne boit pas du lait De vache Toujours du lait de soya C'est ça qu'on prend Manuela grandit avec ça Et on n'a jamais eu de problème La salade L'huile Je vais vous dire Moi Une bouteille comme ça De l'huile Ça me J'arrive mon amour Donc L'huile comme ça Je vous dis déjà Moi ça me dure Même 3 mois Comme ça Parce que J'utilise vraiment Pas beaucoup de l'huile Même plus que 3 mois Tout ça Attends Donc Comprenez les enfants Et du pain Fait que ça C'est vraiment beaucoup Pour nous Parce qu'on ne mange pas Vraiment beaucoup de pain Mais on achète toujours Au cas où on ne sait jamais Ça c'est des petites Des saucisses Comme ça Je trouve ça Très Très Bon prix Chez Costco Vous avez un paquet Comme ça Pour Settre quelque chose Et là Donc vous avez comme 2 fois 1 kilo Donc il y en a Beaucoup Beaucoup A l'intérieur Tout ça Mais si vous achetez Chez Maxi C'est vraiment Comme Comme un petit paquet Comme ça Pour 2 dollars Quelque chose Donc Et puis il y a Les yogurts de Maxi Fait que Je fais Je fais toujours La variante Donc c'est ça C'est tout ce que j'ai acheté Comme je vous disais Je n'ai même pas pu Tout acheter Mon épicerie Mais en gros C'est ça On va voir Pendant la semaine Peut-être que j'ai rajouté Des petits trucs Qui manquent Tout ça Mais Connaissez quoi De notre vidéo Arrive à la fin C'est la fin De notre vidéo Voilà Je vous ai embarqué Avec moi Dans mes aventures Dans mes aventures D'aujourd'hui En tout cas Pour une journée Qui faisait beau Tout était correct Tout était bien Mais ça tournait Ça a failli tourner À une tragédie Pour moi Mais Rien n'est grave Est arrivé En tout cas Tout ça Je vous ai expliqué C'était vraiment Vraiment stressant J'arrive à rire Mais C'était vraiment Une vidéo Pas simple Pour moi En tout cas Donc C'est ça On vous laisse ici On se dit À la prochaine vidéo N'oubliez Bravo Ok High five Bravo 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 Ma fille a grandi Maintenant Je n'ai plus besoin De l'amener Ça Oui Je vais nettoyer Pour toi Mon amour Donc je disais Merci beaucoup D'avoir D'avoir été avec nous D'avoir été avec moi Tout au long De cette vidéo N'oubliez pas De vous abonner De liker De commenter De partager Ça nous fait Énormément plaisir On vous dit Merci beaucoup Notre communauté Grandi Petit 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 On avance Et on est super content Sur ça Donc Bye Ok Je vous laisse ici Sinon je finirai Jamais mon intro Parce que là Surtout que ça va être Bientôt l'heure de souper Donc Bye Bye Bye